Une clé symboliquement vendue, 2 euros au profit des mal logés. C'était le défi de 165 jeunes ingénieurs de première année des arts et métiers. Une journée d'intégration solidaire donc. Les fonds récoltés sont reversés à Habitat et Humanisme, une association qui permet à des personnes en difficulté d'accéder à des logements à loyer modérés. Les étudiants, eux, se sont sentis particulièrement impliqués. Des propos roqués par Elodie Bernachon. Moi je verrais dans un premier temps le côté humanitaire, c'est très bon. Le fait d'être un peu à la place de ceux qui viennent nous voir dans la rue parfois, c'est un bon aspect. Et enfin, je dirais une cohésion de groupe entre les premières années. Ça les fait réfléchir, ça leur montre qu'ils sont assez nombreux, ils vont ramener j'espère beaucoup d'argent pour l'association et d'en montrer qu'ils peuvent faire beaucoup de choses à nombreux et en s'amusant quand même parce que je pense que c'est amusant, c'est sympa d'aller vers les gens toujours, d'être ouverts. Dans ces moments-là, on prend conscience forcément de la chance qu'on a et oui, on se sent obligatoirement favorisés.